Je suis prête à aller à l'atelier Et comme c'est vraiment une grosse nouveauté que j'ai proposé sur ma boutique, tout va changer Bien sûr j'ai pas pu résister Oh non, je me suis coupée Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien Je suis très contente de pouvoir reprendre ma caméra ce week-end Pour vous donner des petites nouvelles, cette semaine c'était trop chouette Déjà j'ai pu sortir le vlog que vous avez vu juste avant, donc ça c'est cool J'ai pas pu attendre mercredi donc j'ai sorti mardi soir Mais j'ai eu des bons retours donc ça me fait plaisir Et j'étais également en stage avec mes élèves que j'ai pu retrouver, c'était trop chouette Parce qu'avec eux, les journées passent super vite, tout s'est bien passé, ils apportent tellement d'amour les enfants Donc ouais, c'était cool Donc là on est le week-end maintenant, c'est un peu moins cool C'est fou mais depuis quelques mois, quelques semaines Le week-end ça me déprime parce que quand j'ai pas d'événement prévu Ou alors que les événements s'annulent au fur et à mesure Bah voilà, c'est un peu déprimant Je sais que c'est bizarre parce que normalement on est là en mode ouais le week-end on peut se reposer et tout Sauf que moi le week-end bah déjà j'arrive pas à faire la grasse mat vraiment Ce matin à 6h j'étais arrivée, je me suis dit non mais ça va pas là Donc c'est pour ça aussi les journées paraissent super longues Désolée la caméra est pas bougée mais comme d'appel elle est lourde Donc voilà, et ouais là j'ai rien de spécial de prévu pour le moment Peut-être que ça sera, je sais pas Mais voilà, du coup ça me déprime un petit peu Et c'est vrai que je vous ai pas pressé parce que dans l'autre vlog je suis là Ouais il faut que j'apprécie ma propre compagnie et tout Donc c'est vrai, c'est toujours en actualité d'ailleurs Mais c'est vrai parce que j'ai pas d'amis C'est vrai que quand je me suis à côté je me suis dit C'est un peu bizarre ce que je dis Mais mes copines déjà elles sont toutes parties loin pour leurs études Donc on se voit pas souvent Dès qu'elles viennent dans la région je bloque mon week-end Et j'en profite un maximum Mais bon voilà, elles sont pas tout le temps là Et après mes amies que je me suis fait à la fac Bah elles ont leur vie à côté Donc bah forcément je suis pas leur priorité ce qui est normal Donc voilà Ce qui fait que je suis la priorité de personne parce que tout le monde a sa vie Et moi bah par eux bah voilà quoi Rien de spécial, enfin j'ai quand même des choses dans ma vie et tout Mais ouais c'est pas fifou quoi Donc là il est 14h ce matin J'ai bossé mes cours Mais je vais pas faire ça toute la journée C'est un peu déprimant Donc là je pense que je vais J'aimerais bien aller à l'atelier mais il fait très froid Voilà c'est la période du grand froid C'est le cas de le dire Il est moins 5 ce matin Genre waouh Donc je vais voir si j'y vais quand même un petit peu Je pense pas que je pourrais rester toute l'après-midi Sinon je vais mourir de froid Mais j'aimerais bien faire des choses avec la Cricut Donc je suis obligée d'aller à l'atelier pour ça Et ouais continuez à avancer sur des petites créations pour les produits Dans la gamme que j'ai commencé à vous montrer là avec les stickers notamment D'ailleurs avant de commencer à vous Continuer à vous emmener dans cette journée Il faut que je vous montre parce que j'ai reçu un colis il y a 2 jours Et j'avais pas du tout la patience d'attendre Donc je l'ai ouvert dès que je l'ai reçu Mais je vous ai filmé ça donc je vous montre tout de suite C'est des petits sachets pour justement emballer mes autocollants Que je vous ai montré donc dans le précédent vlog Mes petits cercles en ciel holographiques Donc voilà Et désolé mes cheveux font un peu n'importe quoi Mais je viens de les laver donc bon bref Voilà c'est pas très intéressant Du coup je vous laisse découvrir ces petites images que j'ai filmées Et on se retrouve après pour la suite de ce vlog Bon dans le lot il y avait des petits stickers comme ça Moi personnellement je vais pas les utiliser Enfin en tout cas pas pour la boutique Quoique je pourrais fermer les enveloppes avec A voir En tout cas il y en a pas mal Ce que j'ai commandé Surtout les petites pochettes Elles sont trop belles Ah ouais elles sont trop jolies Et les sons comment ? J'adore Vraiment elles sont magnifiques Je suis trop contente Les dessins ça rend super bien C'est ça C'est Italia Et maintenant je vais baisser A permis de voir C'est ça Un office Donc Voilà C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça Regardez-moi ce chat, il n'est pas malheureux hein, hein t'es pas malheureux. On peut voir que Lana songe, donc Lana a sorti une nouvelle vidéo. Je vous ai dit franchement c'est ma source d'inspiration. J'aime trop ces vlogs, je trouve ça apaisant, ça fait du bien à regarder. Donc voilà, je voulais vous le dire parce que je viens juste de le voir en allumant mon ordi. C'est normal, il y a mon bébé qui a joué donc il y a des jeux partout. Mon copain qui travaille donc il y a ses affaires sur la table etc. Moi il y a toutes mes affaires aussi qui sont un peu en bazar parce que pareil j'ai travaillé. Je regarde un peu la vidéo le temps que le chauffage réchauffe un peu l'atelier. Je suis ready, j'ai vu tout ce que j'avais besoin dans ce tote bag et il faut que je prenne mon ordi. Voilà, c'est un peu le truc compliqué quand je dois utiliser la Cricut, c'est qu'il faut que je prenne mon ordi d'ici et tout, donc c'est toujours un peu casse-tête mais voilà, je suis prête à aller à l'atelier. Je suis prête à aller à l'atelier. Vous savez j'ai une dégaine avec ce gilet Mais bon j'ai pas trop envie de mourir de froid Et là il fait vraiment très très froid pour le coup Donc je vais le garder tant pis pour l'esthétique Du coup j'ai découpé à la Cricut des petits soleils Un peu les mêmes que j'ai mis sur mes autocollants arc-en-ciel Que je vais pouvoir enlever avec ce petit outil Que j'ai acheté de chez Cricut En fait où il y a la petite mine Et ça permet de faire ça plus précisément Qu'avec nos vots tout simplement On va falloir que je fasse ça délicatement Et en fait mon but c'est de customiser des petits bocaux en verre Comme ça Donc coller le petit soleil là Il faut que je design des petites étiquettes aussi Également un petit autocollant avec le logo que j'aimerais mettre ici Et que je découpe des petits papiers Je sais pas si on va voir à l'intérieur J'ai choisi violet et or orangé C'est des feuilles que j'ai à la maison Donc il faut falloir que je découpe ça aussi en plein de petits morceaux Donc c'est ce qu'on va faire cet après-midi Donc c'est parti On va commencer par faire ça Je sais pas si je vais rester ici Ou si je me mets dans la chambre de ma soeur Parce que comme j'ai dit ici il fait très froid J'utilise un peu le chauffage mais ça change pas grand chose Donc je vais peut-être décaler dans la chambre de ma petite soeur Oh non j'ai mal paramétré la Cricut Du coup ça a tout découpé Enfin par exemple là le rond au milieu Ça a découpé tout Pas seulement le côté Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Mais quand j'enlève la feuille Vous voyez No Ça va être beaucoup plus long du coup A enlever les petits éléments un par un Mais je pense que je vais faire ça Je sais pas si je vais vous filmer Parce que vraiment là ça va être une étape délicate Mais en tout cas le but c'est d'enlever le soleil de ça Et de les mettre sur un petit bocal comme ça en verre Que j'ai acheté la dernière fois Et vous voyez c'est ça l'outil dont je vous parlais de chez Cricut Normalement c'est censé être plutôt pratique Bon là du coup je me suis plantée sur la découpe Donc je sais pas si ça va m'aider On va voir Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bon je vais enlever mes grosses chaussettes Parce que je vais sortir finalement Je vais aller à Action Chercher des petits bocaux en verre Parce que j'en avais acheté que deux Mais là mon objectif c'est de faire 10 lots de chaque chose Je sais pas si c'est très clair Mais voilà je me fixais un objectif pas trop haut Je sais que je pourrais en refaire si jamais Mais comme c'est vraiment une grosse nouveauté Que je vais proposer sur ma boutique Normalement tout va changer Donc je sais pas du tout à quoi m'attendre Donc on verra de ça Je préfère en faire 10 seulement Et après voir si je refais des stocks Donc euh... Enfin des créations plutôt Parce que quand je dis stock J'ai un moment ça fait trop en mode industriel Alors que vous le voyez en vidéo Je fais tout à la main Donc c'est pas du tout de l'industrie Et bref voilà C'est juste une question de mots Donc c'est parti Là j'ai mis mes chaussettes Je vais aller chercher mon sac à main Prendre mes chaussures En filière, manteau et une écharpe Et je vais vous emmener avec moi On va aller à Action Chercher des petits bocaux en verre Ça va me faire sortir En plus il fait super beau Donc peut-être que j'irai me promener après En même temps Tant qu'à être dehors A voir Je sais pas si je prends ma caméra Ou juste mon téléphone Parce qu'encore une fois Je n'assume pas de filmer en lieu public Et avec une grosse caméra Bah ça passe pas inaversu Le gros canon forcément Tout le monde le voit Alors que mon téléphone C'est un peu plus discret Je vais voir On va voir ça En temps réel Et sur ce Bah c'est parti Je vous emmène avec moi Je pense que c'est parti Je vous enmène avec moi J'ai reçu Musique Bon voilà je suis allée à Action j'ai trouvé ce que j'avais besoin Bien sûr j'ai pas pu résister j'ai acheté leur nouvelle poche J'en ai plein des poches Action mais en vrai c'est grave pratique Donc c'est un craquage semi-utile Et il fait super beau dehors Donc là je suis vraiment tentée d'aller me promener tout simplement Mais j'ai oublié mes écouteurs Sauf que comme je suis toute seule j'aime bien avoir ma musique Donc je pense que je vais filer chercher mes écouteurs chez moi Et après je vais ressortir me promener Voilà Voilà les plans Bonjour Un point de vue Un point de vue Un point de vue Un point de vue Sous-titrage ST' 501 ... Waouh je viens d'arriver à l'atelier on dirait genre il est 20h maintenant il est 11h30 mais il fait son dehors il pleut donc voilà je suis obligée d'allumer la lumière tant pis on va faire avec peut-être que je vais mettre un projecteur pour que ça fasse mieux dans la vidéo parce que là c'est une lumière très jaune voilà je sais que l'esthétique n'est pas forcément le plus important parce que c'est le contenu mais bon et puis c'est la réalité des choses mais j'aime bien quand même que mes vidéos soient jolies donc je pense que j'ai quand même aligné un projecteur j'en ai donc ça serait dommage de pas les utiliser écoutez là on est dimanche il est 11h30 comme j'ai dit je vous retrouve pour la suite de ce vlog motivée parce que c'est vrai qu'hier j'ai filmé quelques plans mais après ma balade je vous ai pas filmé de plans face cam pour être totalement transparente avec vous ça n'allait pas je suis rentrée dans ma voiture j'étais en train de pleurer toutes les larmes de mon corps après je suis rentrée chez moi déprimée dans mon lit enfin bref bad mood hier soir ça c'est sûr je pense que ça m'a fait du bien de sortir mais en même temps d'être toute seule et voir tout ce monde autour à plusieurs je pense que c'est un trop plein trop plein d'énergie donc bon bref voilà c'est comme ça c'est la vie mais bon je voulais pas non plus vous filmer quand je pleurais enfin voilà je sais que je vais vous parler de mes états d'esprit et d'être totalement authentique avec vous mais il y a des choses quand même que j'ai envie de garder pour moi notamment ce genre de moment c'est pas fameux non plus donc voilà ce matin le réveil était un peu dur parce que forcément le matin je je me dis pourquoi je vous lève voilà donc bon encore lever à 7h30 c'est génial mais bon je me suis dit ah là j'ai eu un coup d'énergie à une heure je me suis dit non je vais pas rester dans mon lit toute la matinée enfin même toute la journée ça serait vraiment dommage je suis sortie de mon lit je me suis apprêtée comme si j'allais sortir alors que pas du tout mais voilà j'avais envie de me mettre dans une tenue pas en pyjama une tenue je me sens bien j'avais envie de m'habiller et de m'apprêter et de me motiver parce que je me suis dit Marie tu ne vas pas te laisser abattre par des personnes voyons tu vas vivre ta vie mince alors bon je dis ça là à 11h30 ça se trouve dans 3h je serai au fond mon lit en train de pleurer mais c'est comme ça c'est les montagnes russes des émotions et il faut juste vivre avec et je pense qu'il faut aussi l'accepter des fois ça va des fois ça va pas et j'en ai parlé avec une copine hier soir et juste c'est comme ça on peut pas le contrôler et justement plus on essaye à le contrôler et plus le moment où tu craques c'est horrible donc on verra je vais aborder la journée comme Elzendra et voilà enfin bref voilà pour la petite parenthèse émotion donc aujourd'hui je suis à l'atelier je me suis dit que j'avais essayé de passer la journée ici j'ai mis le chauffage pour essayer qu'il fasse bon mais là il fait meilleur dehors enfin il fait 6 degrés donc c'est mieux donc là ici ça fait moins froid première étape ça va être de ranger tout ce qu'il y a dans la poche action et dans le plateau parce que j'avais tout ça dans ma chambre mais en fait c'est juste ce qu'ils vont dans l'atelier donc je vais tout re-ranger tout réorganiser comme ça je pourrais commencer à bricoler d'autres choses j'ai notamment envie de faire les packagings de mes stickers je vais vous montrer tout ça j'arrête de parler et c'est parti j'aime 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 Donc concernant les stickers, celui-ci c'était le premier essai de packaging que j'avais fait à la maison. Mais en fait ce qui me dérangeait c'était que le violet là était trop clair par rapport aux stickers. Donc j'ai réimprimé en fait un petit papier comme ça mais en violet foncé. Donc en fait c'est un papier que je plie en deux et que j'agrafe après sur le sachet. Et comme vous avez vu en début du vlog j'ai acheté des pochettes avec des petits motifs parce que je trouvais ça changer et c'était plus sympa. Donc du coup avec tous ces éléments j'ai pu faire la version finale des sachets que je vais vous montrer tout de suite. Voilà les sachets de stickers holographiques c'est vraiment la version finale je sais pas ce que vous en pensez moi j'adore franchement je suis trop contente du résultat. Donc voilà ça c'est le premier que j'ai fait et franchement ça rend super bien ça fait assez professionnel je trouve. Mais n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire et du coup après au dos c'est comme ça. Il y a mon petit logo de la boutique il faudra que je vous explique quand même parce que du coup vous avez peut-être remarqué que c'est pas le même nom que ma chaîne. Je vous expliquerai tout ça mais du coup voilà le résultat et donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire les dix autres sachets. Donc c'est parti j'ai plusieurs étapes donc le découpage des petits je sais pas comment appeler ça mais des petites banderoles comme ça. Donc déjà je vais tout découper après faut que je les plie en deux que je mette les trois stickers dans un sachet et que j'agrafe ensuite la petite banderoles. Voilà donc c'est plusieurs petites étapes à faire donc c'est ce que je vais essayer de faire ce matin. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh non je me suis trompée. En gros les poches sont un centimètre trop grandes donc je les coupe mais j'ai coupé le mauvais côté. Oh non j'ai coupé le mauvais côté que je devais pas couper. Oh j'ai fait ça pour toutes les poches. Oh non. Ah une qui est bien. Je vais pas essayer de faire des deux côtés. Oh non j'ai coupé le mauvais côté avec celle là. Oh non j'ai coupé le mauvais côté. Oh non j'ai coupé le mauvais côté. C'est une allégacée, c'est une allégacée, ah c'est une allégacée, c'est une allégacée. En vrai ça va, j'en ai que. C'est une allégacée, c'est une allégacée. 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 Une pensée positive, une pensée de gratitude, etc. De toute façon, il faut que j'écrive un petit descriptif pour pouvoir les mettre dedans. Donc ça c'est aussi quelque chose que je vais faire mais ce sera sur mon ordi, donc ce sera dans ma chambre. Là je vais profiter d'être encore ici pour découper tous les petits morceaux de papier parce que ça va me prendre pas mal de temps. Je ne sais pas encore combien je vais en mettre, ça dépend combien je peux en faire dans une feuille. Je vais regarder ça, de toute façon je vais faire avec mon massico pour que ça aille plus vite. Et ouais donc c'est parti, on va continuer sur cette lancée. C'est bien que ça voit le jour au fur et à mesure. Je sais que je vous ai pas trop encore dit où je me dirige parce que voilà, je garde encore un petit peu de mystère. Mais je pense que je vous dirai ça dans le prochain vlog. A mon avis je me poserai et je prendrai vraiment le temps de tout vous expliquer. Donc voilà, c'est parti. Je vais aller chercher mon massico et on va pouvoir couper les petits morceaux de papier. Je vous fais chier. J'endry connST, c'est parti, c'est parti Et vous aviez une petite Familie Freedom Roux Lambourgut Le Sous zin автомобil Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501